La 060, qu'est-ce qu'on peut en retenir les amis ? Bon les feuilles ne servent à rien, il n'y a rien dessus Je vais commenter chaque image et puis on va voir un petit peu ensemble les différents points de ce live De Brian Hicks ! Développeur chez Days Bon, ce qu'on peut clairement dire C'est qu'on n'a pas vu de nouvelles armes, pas vu de nouveaux véhicules Il n'y a pas de nouveaux, de ce genre de choses Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Il n'y a pas tout ça les gars Mais je pense que la 060 se base vraiment sur le moteur graphique et l'optimisation du jeu Et les nouvelles zones aussi Donc tous ceux qui demandaient des vélos, des machins, non, non, tout ça ils ont dit qu'il n'y aura pas Par contre, on a le retour, pour le coup, les guides, pas comme ceux qui forcent le game en jouant la M4 Parce que c'est des enfants morts de mère morte Non, là par contre, il y a vraiment le vrai retour, les guides, donc implantés dans le jeu De la K101 et de la M4, donc ça ça fait vraiment plaisir On a cette petite zone, juste après la zone Indus de Bérez, un tout petit peu après, on va dire 2000 mètres Je ne sais pas comment on pourrait appeler cette zone, c'est une zone, ouais, téléski quoi Voilà, une petite zone téléski On imagine que ça peut être sympa pour le PVP, tu te mets derrière le pilier et tout pour te cover Ça rajoute du fun, c'est des nouvelles zones Là, dans l'électro, alors électro, je pense que ça va être énorme Electro, ils ont en fait implanté dans le nord d'électro des HLM Donc les HLM qu'on a perdu à Bérezino vont être retransposés à électro Avec un recul du Comico et des Fire plutôt vers la côte, voilà, et vers la sortie de la ville Ça c'est pas mal, là on peut voir qu'il y a une sorte de barrage aussi qui a été mis en place Je ne sais pas trop ce que c'est Euh, une, une, bah là, si vous connaissez manoir rouge et manoir vert à électro Côté plage, il y a un barrage L'homme est déterminé et prêt à apporter le danger Bon, là on est bien, là on est bien, à 280 on est bien Toi t'es un bon Il n'y a pas de galère 290 Je n'ai pas dit que je n'aimais pas pendant ce temps, attention Les HLM c'est super cool La plus petite 3 gemme BBX Pareil, il y aura aussi des... Alors, je vous explique un peu le fonctionnement Parce qu'on avait des très très bons traducteurs avec moi sur TeamSpeak Euh... En fait, plus vous allez être bas au niveau de la carte Et dans des endroits reculés Et plus il y aura de brouillard Plus vous allez monter en hauteur, c'est-à-dire dans les montagnes, dans les plaines, tout ça Euh... Et plus, en fait, vous allez avoir des zones Euh... Éclairées complètement Donc plus vous allez monter Et plus ce sera, on va dire, éclairées Plus vous allez descendre Et plus... Ouais, j'ai pas resté explique, mon balico, on fera ça plus tard Je m'en branle les gars, là on parle vraiment, voilà Et... Et ça c'est bien, ça c'est un bon point Donc le brouillard sera pas partout Plus vous allez monter Et plus ce sera éclairé Et genre, beau soleil et tout Plus vous allez descendre Et plus ça va être darkness avec des zones de brouillard Et il y aura plus de brouillard vers la côte Tout à fait, Evise, merci de me rattraper Euh... Là d'ailleurs, on peut le voir à Electro On est plutôt bas On est un peu près au niveau de la côte C'est une ville côtière On voit d'ailleurs les fameux HLM Alors si on regarde bien Ils ont quasiment la même position qu'à Bérezino Ceux qui se rappellent des HLM qu'il y avait à Bérezino Maintenant, ils sont implantés à Electro Au quasiment même endroit Géographiquement parlant Avec une petite forêt qui surplombe le dessus des toits Si on regarde bien la montée progressive Euh... De la montagne sur Electro On aura une petite... On pourra sniper les toits Et ça, ça va être énorme Ça, c'est vraiment le gros plus de ouf, quoi Euh... On pourra porter Euh... Tous les équipements qui font au moins de 15 slots Voilà Et d'autres équipements comme les sacs à dos Qui font plus de 15 slots Mais c'est des sacs à dos, voilà Mais tous les petits trucs qui font moins de 15 slots Je sais pas pour les vêtements Mais apparemment, dans tes mains T'as entre 1 et 15 Et ça, c'est des trucs que tu pourras mettre dans tes mains Tant que ça fait moins de 15 Tu peux le mettre dans tes mains Ok Euh... Donc voilà Là, c'est ce que je disais Ici Donc on a un retour de la M4 et de la K101 Les gits Hein Pas en mode fils de puterie Euh... On a encore quelques bugs de spawn ici Qu'on a pu voir dans une... Dans un petit barracks Sur la côte de Bérez Mais apparemment, ils comptent le corriger Pour la version... Pour la version stable du jeu Euh... Pareil Pour la version stable du jeu Ils sont censés normalement retirer Euh... Les bugs fontaine Bon ça, tout le monde l'utilise C'est pas grave Mais les bugs un peu plus graves Genre... Duplication de saline Euh... Glitch Euh... De sais pas trop quoi Et tous les autres trucs un peu vraiment sales Le glitch Le glitch de la mort Le glitch de la mort Ça, ils vont l'enlever Ça, c'est sûr Sur la zéro-suffisance de la stable Ils ont dit qu'ils l'enlèveraient Euh... Là, je vous ai fait une petite photo On voit bien Là, on est en fait sur la route de Kami Wobo Juste après, à la sortie de Kami Wobo Et on voit électro Bien... Regardez Dès qu'on est au niveau de la plage On a un espèce de brouillard assez épais et immense C'est plutôt sympathique Euh... Voilà Alors là, c'est une photo que j'ai prise en fin de live Après, ils ont coupé On peut voir ici Alors, si c'est ce que je voulais C'est ce que je voulais, les gars Et ça, c'est énorme On est... Alors, je vais dézoomer On est, euh... On est, les gars, à Tcherno On est à Tcherno Euh... Là, ici, en face de moi, en théorie Il y a donc les hangars bleus Imaginez-vous un hangar bleu ici À droite, l'hôpital Et à votre gauche, on a donc Batitec Duport C'est tous les noms qu'on a donnés, nous, depuis le début du jeu Pour ceux qui connaissent Euh... Voilà, c'est comme ça que nous, on les a renommés Dans la communauté française Après, si vous ne connaissez pas Enfin, bon Je ne peux rien faire Mais en gros, il n'y avait pas tout ça avant Pour ceux qui connaissent, tant mieux Et, euh... Là, il y a des nouveaux bâtis Euh... Qu'on va déjà, dès, dorénavant Renommer des soirs On va appeler ça le bâti passerelle La passerelle Passerelle 1 Passerelle nord Passerelle côté port Voilà Là, on voit qu'ici, il y a une espèce d'énorme passerelle Entre 8 silos Et un nouveau bâti paille Qui a pris la place, on va dire, de Maison Verte et Maison Rouge Clairement Et, euh... Bâti 8 silos Qui a pris la place, donc, du bâti tech du port Et, euh... Du bâti construction Qu'on n'a pas vu Et, vraiment, le petit truc Alors, ceux qui le remarquent ici La mairie de Novod Fait son apparition à Cherno Normalement Si je ne me trompe pas J'avais demandé un bâtiment En hauteur à Cherno Et là, on a, euh... Ici, si on voit bien avec, euh... Bon, on ne voit pas très bien C'est un peu pixelisé Mais si vous arrivez à bien regarder C'est, euh... La mairie de Novod Et ça, c'est énorme Voilà Euh... Donc là, bien sûr, on a deux grues du port qui sont là Bon, bah, c'est implanté Faut voir Le bâtiment qui est au milieu Je ne sais pas du tout ce que c'est On n'a pas eu le temps de voir Mais il y a un nouveau bâti là aussi On ne sait pas trop ce que c'est Et, pareil, les passerelles ont été rajoutées Les passerelles... Je ne sais pas du tout ce que c'est, les gars Euh... Bon, ça, c'est une nouveauté On a enlevé les 8 ou 10 cases qu'il y avait en bas Et on les a remplacées par des cases 5 cases avec des couleurs Couleur verte, dès que vous avez quelque chose dans les mains Couleur bleue, quand c'est dans l'inventaire Ou dans le sac à dos Voilà Là, donc voilà, couleur bleue Tout est dans l'inventaire Tout n'est pas dans les mains Alors là, c'est une magnifique photo De BrianX parce que c'est un beau gosse This guy is awesome, ok ? Et vous pouvez mettre des cœurs Avec marqué BrianX avec des cœurs à côté Parce que c'est quand même lui Euh... J'ai quand même préféré sa partie à lui du live Qui était carrément plus construite et plus cool Euh... Les autres streamers, malheureusement Ont fait des grosses erreurs de débutants Montrer le Steam Euh... Montrer le Skype Euh... Du coup, ils se sont fait des dos, malheureusement Ils n'auraient jamais dû faire ça Euh... En tout cas, la partie avec BrianX Où il a essayé de vraiment cacher un maximum d'infos Euh... Nous a permis de voir un maximum de choses Euh... Avant de se faire des dos et toutes les conneries Donc on peut remercier ce gars-là pour le live, les gars Voilà, c'est... Laissez tomber Euh... Bon là, je voulais vous screener Ce petit inventaire justement On met la pomme Dans les bras Où il y a marqué 1 sur 15 Ce qui signale qu'on peut prendre des trucs jusqu'à 15 slots Voilà Euh... Ici, on a une photo dans Alec Donc là, on a le kebabier d'Elec À la base, en face, il y a un comico Le comico a été déplacé derrière, les gars C'est-à-dire qu'on n'a plus le comico en face du kebabier Euh... Qu'on appelle le kebabier, tout simplement Pour ceux qui suivent nos stream Mais on a le comico derrière On a une nouvelle faction de bâtiments devant Et à notre droite, c'est pareil Il n'y a plus l'école L'école a été un petit peu reculée Avec la fameuse zone HLM Un peu plus loin sur la gauche Euh... Bon là, c'est un zombie un peu buggé Euh... Pareil, les zombies, maintenant Ont des nouvelles animations Les zombies, euh... Peuvent Euh... Je ne sais pas si on le voit ici Si on le voit derrière, là Vous voyez ce petit mur en béton Le zombie peut sauter ça Et aussi peut sauter les palissades Le zombie escalade les palissades Alors, on n'a pas encore vu l'animation Où il casse des portes et tout Mais le zombie, maintenant Fait des sauts à la... C'est complètement... Alors, je ne sais pas si on peut le voir Sur le Twitter Parce que j'ai tweeté un max de trucs Euh... Si, si, je peux vous montrer Pour ceux qui ont suivi Euh... Là, c'est des photos de Cherno Tout, 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 tout Je crois qu'il y a une photo de... Il y a une ancienne vidéo De Evil, ce que j'ai RT Je vais essayer de vous retrouver ça Euh... Je vais plutôt aller sur son compte Merde Bah, je n'ai plus la vidéo Attendez Mais je vais voir dans ses tweets et réponses Que je crois que c'est dedans Ah, voilà Je ne sais pas si on le voit bien Je vais le mettre en grand Le zombie va arriver sur la gauche, les gars Et regardez, il va faire un saut Il va sauter Boum, ça saute Donc là, il a fait un saut de 2 mètres Le zombie, euh... Wouah, c'est ouf, quoi Le zombie fait carrément maintenant des sauts, quoi Regardez Wouh ! Mais genre à la BF3 et tout, quoi Mais il fait un putain de saut De malade, le zombie C'est juste hallucinant, les gars Donc ça, je voulais vous le montrer On va le remettre une dernière fois Et il fait les mêmes sauts Mais par-dessus les palissades Enfin, il escalade Les palissades Donc ça, je vous en ai parlé Donc voilà Là, c'est en fait Le comico qui est derrière En fait, on était juste derrière Alors là, c'est cette zone-là Voilà On est là Et là, boum On se retrouve un pâté de rue derrière Et le comico était déplacé au niveau de l'entrée d'Electro Là-bas, côté Calmy-Chevot Et peut-être l'hôpital ou Batitech ici Côté port, voilà Alors qu'à la base, l'hôpital était ici, là Ici, là Au niveau de cette bâtie porte bleue Là, quand tu montes vers le nord En partant d'Electro On a une nouvelle zone avec une petite ville Je ne sais pas trop ce qu'ils vont lui donner comme nom Mais voilà On a une petite ville ici Avec tout le côté aussi de la montagne Qui a été retravaillé avec pas mal de caillasses Je n'ai pas eu le temps de tout-screen Là, on a une autre paire de HLM Au niveau de la sortie d'Electro Et à droite, on a la Fire Qui a été déplacée un peu plus loin vers la sortie Voilà La fameuse animation où on en tient un sac à dos J'ai réussi à la screen avec un peu de mal Mais j'ai réussi Donc là, il va carrément jouter un sac à dos sur le zombie Et j'avais un autre screen Mais on ne le voit pas Mais bon, voilà On peut voir clairement ici en zoomant Qu'il tient le sac à dos dans ses mains Le gros hunting backpack Tu pourras le remplir Et le prendre dans tes mains en plus Là, on a une nouvelle zone en sortant d'Electro Bien après encore Juste avant la grande montagne de Grishno Voilà, c'est une petite zone avec des camions Voilà, c'est ce qu'on peut trouver dans le haut de Novod La fameuse animation encore On ne voit pas très bien Mais il tient un sac à dos Cette espèce de saucisse là, c'est un sac à dos Là, c'est l'animation du zombie qui saute Je voulais vous la montrer Je voulais vous la montrer à la BF3 On pourra zoomer et dézoomer dans son inventaire Pour se taper un triple Je ne sais pas du tout à quoi ça sert D'ailleurs, on peut voir un bout du nouvel inventaire Mais je crois que j'ai un meilleur screen Voilà Et donc le personnage appart au milieu Et on pourra zoomer et dézoomer Pareil, pour jeter des objets Il faudra les mettre dans les cases grises en haut à gauche Donc ça va, je ne suis pas trop déçu Personnellement du nouvel inventaire Je m'attendais à pire Honnêtement, je m'attendais vraiment à pire les gars Vraiment, je m'attendais à un truc vraiment pire Ça reste un peu bizarre Parce que ce n'est plus un inventaire dynamique Quand tu prends un item au sol Il faut le mettre dans l'inventaire Et cliquer pour le mettre dans l'inventaire Ça, c'est un petit peu chiant J'espère qu'ils vont le corriger Mais pour mettre au sol Tu bascules vers la gauche Et voilà On peut les balancer en dehors de cadre Mais quand tu mets dans l'inventaire Il faut faire un clic, je crois On avait vu en stream Le mec a dû cliquer pour mettre le truc dans l'inventaire Après, ce n'est pas sûr Est-ce que je ne sais pas encore si le double clic marche ? Ça, c'est des trucs qu'on ne sait pas encore Au pire, vous me confirmerez ça Les modos dans le chat Si le double clic pour ramasser marche Mais si on peut, tant mieux Mais j'ai vu qu'il était devenu pas mal statique l'inventaire Là, on a une nouvelle zone Juste avant Camichovo Dans le virage Donc la fameuse zone Avec un énorme mur En béton Comme à l'Airfield Où on pourra se décaler Faire du PVP et tout Il y a un mirador juste là On le voit ici On le voit à peu près ici Un mirador au bout du virage Et juste à notre droite On a cette fameuse station de ski Que je vous ai montré au début Dans les images Qu'est-ce que je voulais montrer ici ? C'est l'inventaire Bon, ça c'est l'inventaire Je ne sais plus pourquoi J'ai pris ce screen là Pareil Là, on a un petit système de rond Pour maintenant Pour indiquer les balles Qu'il y a dans l'inventaire C'est pas mal Pas mal de graphismes Qui ont changé aussi Au niveau des skins C'est différent Complètement différent Ça, je voulais montrer C'est l'inventaire Avec le bug Qui sont censés enlever Là, c'est la fameuse zone Avant le virage Encore une fois Où on arrive On a l'espèce de De gros télé-sillage À droite Ça, c'est un nouveau bâti Avec une nouvelle porte Une nouvelle paire de portes Pareil, ça c'est le nouveau bâti Toujours au même endroit Là, on est toujours au même endroit On est juste avant le virage Avant Camille Voilà Alors, il a essayé de monter Sur l'échelle De cette petite structure Ça n'a pas marché Donc, je ne sais pas Si on pourra monter là-haut Mais il a essayé Ça n'a pas marché Et là, le fameux Télé-sillage Voilà, il a essayé De prendre l'échelle Qui est à droite Mais ça n'a pas marché Et on a cette espèce De télé-sillage Qui a été implanté Je ne sais pas pourquoi Mais sûrement Un élément décoratif En tout cas Ça rend super bien Donc là, le fameux Double jump Par-dessus les petites Barrières en bois On voit les deux zombies En mode La pose qui prend Quand même le zombie La pose du zombie Quand il saute les gars No way Mais c'est bien fait Franchement, c'est bien fait J'ai essayé de screener Un maximum de choses Durant live Pour vraiment vous montrer Un maximum de choses Et en tout cas, voilà Voilà Là, c'est la fameuse zone Avec les doubles passerelles Nord et côte En arrivant à Cherno Là, on arrive à Cherno À la base, ici À gauche On peut normalement Apercevoir un bâti en construction Ça a été remplacé Donc par le bâti paille Bâti 8 silos Bâti lettre C'est le bâti lettre les gars Ok, le bâti lettre Est maintenant sur le port Ça les gars C'est le bâti lettre Info sûr Ok, on ne le voyait pas très bien Ok, d'accord En fait, on a le bâti lettre Et c'est jonché de passerelles D'accord, excellent Ok, ok Donc le bâti lettre En fait, ils l'ont déplacé Côté port Ah, ça va être énorme Et à droite On peut voir donc Le bâtiment toujours cassé De l'avion Et à droite Il n'y a plus aucun bâti lettre Plus rien Du moins du peu Qu'on a vu D'accord, ok Alors ça, c'est très bien Pour les streamers Ceux qui débutent et tout Pareil Les gars, des fois Je vous fais un raid Pour ne pas vous faire stalker Par un énoir à jeu Un abruti du cerveau Qui est né d'une mère Déformée Déjà, tu te mets en offline Sur Steam Quand tu joues Tu te mets en private Et c'est déjà plus Sur les serveurs privés Et là, de toute façon Regarde, tu auras carrément Ici des logs Pour cacher Le message des chats Enfin, cacher tous les messages Et ne plus rien à voir à l'écran Donc ça, pour les streamers C'est vraiment top Là, c'est le fameux mur Que je vous ai montré Tout à l'heure Et je le trouve énorme À mon avis Ici, ça va s'enculer sec Vraiment de ouf Déjà, je pense que Elec, avec les bâtis simples Et bâtis doubles Le PVP va changer Là, c'est le téleski Et là, on est revenu Donc à la base De la base Très bien Les photos, je ne les garde plus Puisque je vous ai tout montré En live Et bah du coup On va partir sur Sur un petit stream Je pense De la night Voilà, en tout cas J'espère que ça vous a plu Ce petit debriefing Voilà Comme je vous ai dit Ça va sûrement Ça va plus être Attendez On me tweete un truc là Voilà Là, on a une image De à ce que va ressembler Tcherno maintenant Effectivement Donc comme je le disais Est-ce que je peux zoomer ? Non, il faut que je Télécharge l'image Pour pouvoir zoomer On va pouvoir faire Un bref tour à Tcherno Voilà Alors Attends, mais c'est quoi Ce délire ? C'est quoi ce délire ? Bon On a une maison verte Dans l'eau Sur le port Mais c'est tout à fait normal What the fuck ? C'est le premier truc Que je vois Bon, il y a des petits bugs Bon, on a un bateau ici Un petit peu dans l'eau Là, on a un bateau échoué Apparemment On a une petite partie De la ville ici Plutôt pas mal On a le baticube Qui n'a pas changé d'endroit Et vous voyez ici C'est une nouvelle zone Donc ils ont mis la gare Ils ont mis quoi ? Un espèce de truc Un nouveau truc là Ouais Ils ont rapproché des HLM ici Ah, ça va être énorme Oh, le PVP Imaginez-vous là Le PVP De la mairie Sur les HLM La côte La côte va tirer sur les HLM Les HLM vont tirer sur les HLM Et des HLM ici Tu pourras tirer sur la mairie Et de la mairie Tu pourras tirer ici Sur le silo Du silo Tu pourras tirer Oh, ça va être énorme Ça va être énorme Pareil, tu pourras te planquer Dans les containers Pour mettre des tirs de snipe Sur le toilette ici Ah, ça va juste être magnifique Vraiment, c'est magnifique Là, toute cette petite zone Avec les containers C'est plutôt Plutôt, plutôt bien foutu Voilà Donc, voici les nouvelles passerelles Alors ça, c'est juste énorme Donc voilà C'est vraiment énorme En gros, on peut se rejoindre De tous les bâtis En gros, ils ont connecté Du 8 silo Au BatiPi Et au deuxième BatiPi Voilà, on a le BatiPi Côté Balota ici Et le BatiPi côté électro Ils ont tout relié Ça, c'est énorme Et ils ont même relié Ce bâtiment-là Je pense qu'on pourra monter Là, enfin j'espère Je sais pas Ça, c'est une très très bonne idée Ça, très très bonne idée Moi, j'aime bien le nouveau Tchernod Donc voici, grosso modo Et comme je vous dis tout à l'heure Ils ont mis donc la mairie de Novod En plein milieu Et ça, c'est énorme C'est juste magnifique, les gars Là, on rentre dans un univers de PVP Ça va être complètement ouf, quoi Les possibilités de snipe Enfin, je veux dire De là jusqu'au toit ici Il y a au moins un kilomètre C'est juste magnifique, quoi Non, c'est super C'est super, les gars Bravo Et... Ah oui, pareil Au niveau des loots Ils ont prévu, en fait De spawner, si vous voulez Des armes aléatoirement Donc des fois, tu auras un sporteur Avec un hunting scope Et un chargeur Des fois, tu auras juste Le sporteur avec le chargeur Des fois, tu auras juste Le sporteur avec le hunting scope Des fois, tu auras juste Le sporteur Des fois, tu auras juste Voilà, ça va être vraiment Ils ont prévu de dynamiser les loots, quoi Au niveau des armes Et les armes seront La plupart chargées ou déchargées Selon les armes Des fois, tu pourras trouver Un colt avec 4 balles Un colt avec 5 balles Un colt avec 6 balles Des fois, tu pourras trouver Un sac à dos avec un peu de stuff dedans Etc, etc Donc ça, c'est plutôt bien Et le brouillard Pour le snipe, ça va être énorme aussi N'oubliez pas que ça ne gênera pas Le sniper, le brouillard Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure Plus tu montes en hauteur Et moins tu as de brouillard Donc, ce ne sera pas gênant C'est quand tu es vraiment au sol Au niveau des zombies Des changements J'ai oublié de dire Il y a 5 ou 6 nouveaux zombies Qu'on a vu là dans le stream Les animations Elles ont changé Ils sont un peu plus vénères Ils font beaucoup plus mal Ils sautent Ils grimpent Ils escaladent Voilà À la base, un zombie sur Day C'est déjà chiant Mais là, le mec Il saute Il grimpe Il escalade Et en plus, il poursuit Et il fait mal Donc, ouais Le zombie a une grosse mise à jour C'est vraiment une mise à jour Qui est vraiment basée En fait, si vous voulez Sur le dynamisme du jeu En lui-même Le moteur graphique Et les FPS en vie Clairement Voilà Voilà, voilà Je pense que j'ai tout dit Je pense que j'ai tout dit Je pense que j'ai tout dit